En manchette, Québec enregistre son pire bilan quotidien du nombre de décès. La santé publique change sa stratégie de dépistage. Si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas positifs. Beaucoup d'inquiétudes demeurent trois jours avant la levée des barrages de Rwanda-Rwanda. Une étudiante en médecine contribue à la lutte contre la COVID-19. Quand ils ont fermé les écoles le vendredi le 13 mars, tout de suite, le lendemain, j'ai envoyé mon CV. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Québec connaît son pire bilan quotidien concernant le nombre de décès, avec 163. Malgré tout, la province se prépare au déconfinement. Ça commence, Lélie Mercure, par un changement de stratégie au niveau des tests de dépistage. Oui, on compte présentement plus de 6000 tests qui sont réalisés quotidiennement, avec un taux de positivité de 16 %. Québec va déployer une stratégie de dépistage dite agressive par la santé publique. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectué chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui. Puis on a l'objectif de faire 14 000 tests d'ici, à la fin de la semaine prochaine, et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines. Cela s'inscrit directement dans le mouvement de déconfinement graduel de la province. Les zones chaudes telles que le nord-est de Montréal et Laval auront davantage accès aux tests. C'est important de noter que la répartition des tests régionales va se faire non pas en fonction de la quantité de population, mais beaucoup plus en lien avec l'épidémiologie de chaque région. Par exemple, il va y avoir des tests pour la communauté dans des régions plus froides, mais ils vont avoir au prorata moins de tests que dans les régions chaudes. Le bilan du dépistage dans la province fait à de 220 000 tests réalisés jusqu'à hier. Au cours des dernières semaines, le dépistage s'était concentré sur les résidents et le personnel des milieux de soins comme les CHSLD. Les professionnels de la santé dans les zones chaudes avaient aussi eu droit au dépistage massif. Mais vendredi, la santé publique ajoute une nouvelle catégorie. Les personnes symptomatiques de toutes les communautés. Donc ça, c'est le point important. C'est beaucoup sur ces gens-là qu'on va se concentrer, qu'on va faire des efforts particuliers dans les prochaines semaines. Et ça inclut les milieux en réouverture. Donc les gens, par exemple, qui retournent en école, en milieu de garde, en manufacture, etc. Aujourd'hui était d'ailleurs le pire bilan enregistré pour les décès avec 163 morts. Cela fait 2000 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de personnes infectées dans la province s'élève à 28 648. Il s'agit d'une augmentation de 1110 cas. Pour ce qui est du bilan quotidien en Abitibi-Témiscamingue, cela n'a pas changé. Il y a toujours 150 cas confirmés dans la région, dont 12 cas actifs. Maintenant, c'est 135 personnes qui sont rétablies.